bonjour les amis c'est de nouveau jerry on continue de dessiner nos petites peluches aujourd'hui je vous propose un hushki et un petit chien qui ressemble au king charles allez on ouvre psp voilà nous sommes dans psp donc voilà le petit hushki inook et le king charles la petite chate qui s'appelle dolce c'est le nom d'un petit chien que j'ai eu alors on va pas reprendre toutes les explications depuis le début des peluches vous êtes au courant je vous les présente déjà telles qu'elles sont je vais vous montrer leur petit cadre aussi voilà j'ai mis dolce dans un cadre chic parce que c'est un chien chic dit on voilà quant à inook ben tout le monde sait qu'il aime la neige il n'y a pas de problème ça fait un peu noël mais enfin un peu tôt peut-être mais bref c'est un chien qui aime la neige et qui vit dans la neige encore que mes voisins en ont un et on il le balade tous les jours d'ailleurs voilà très mignon le hushki j'aime beaucoup et puis le revoilà encore tellement je l'aime voilà alors on reprend les petits fichiers que je vous ai donné pour la peluche chaton je crois en vous expliquant les formes que j'ai donné initialement donc en avec un dessin vectorial puis la forme transformée et enfin avec l'application du filtre à les deux fiches pour le hushki donc la fiche de la tête et la fiche du corps moi je vous proposais de les prendre en capture pour que vous travailliez dessus mais ce que je vais faire je mettrai un dossier sur mon site que vous pourrez récupérer comme vous voulez voilà les petites choses que je peux vous conseiller mais je pense que celles qui sont offerus en dessin connaissent déjà c'est de mettre un calque je l'ai enlevé ici je le remets voilà pour mieux voir votre travail évidemment vous l'enlevez à la fin mais on voit un petit peu mieux je veux tu voyais voyager un trou là effectivement c'est pas très très joli moi je trouvais un moyen rapide pour effacer ça je vais dans retoucher et restaurer je prends un pinceau de clonage la taille c'est dit c'est un petit peu petit je vais aller la chercher un petit peu plus grande 20 30 voilà je la prends avec mon clic droit pardon je prends du blanc de mon clic droit et avec mon clic gauche je suis pas sur les pattes alors ça peut pas marcher attendez je cherche les pattes c'est la patte avant droite oui il faut les nommer parce que pour retrouver c'est quand même plus pratique donc je suis sur la patte avant droite donc je me prends du blanc avec le clic droit et voilà et je bouge le trou avec le clic gauche donc je vais faire pareil avec la patte arrière la patte arrière qui est la patte arrière gauche qui est là c'est la patte arrière droite pour le coup voilà et j'ai camoufler les petits trous qui me gênaient d'ailleurs que j'en ai également ici regardez j'ai pas bien fait mon travail donc clic droit pour prendre de la couleur et j'en remets un petit peu dans le secteur voilà je pense que c'est c'est compris pour n'hésitez pas à vous servir du pinceau assombrissant pour faire les ombres regardez c'est de cette manière là avec le pinceau assombrissant que vous mettez d'ailleurs avec une valeur plus ou moins importante la densité et la taille là c'est une taille 10 c'est moyen moi je fais avec une taille un petit peu plus voilà un petit peu plus élevé et puis vous mettez votre ombre faire en sorte ça marque assez fort voilà regardez j'ai volontairement le marquer fort je l'enregistrerai pas mais regardez comme ça noircit bien il ya autre chose aussi c'est le pinceau éclaircissant pour donner du volume regardez ici je lis tout petit là pour le coup alors pareil la taille je l'augmente voilà et quand je clique plusieurs fois avec ce pinceau regardez ça éclaircit sérieusement et ça donne une impression de relief de bosse en quelque sorte voilà et donc la patte de mon animal là ici au niveau des pâtons et bien elle est un petit peu plus à ben il faut que je me mette de nouveau sur la patte avant droite ici donc c'est bien celle là oui c'est celle là voilà donc je me mets dessus avant quoi pensez à bien nommer vos calques parce qu'on j'en avait beaucoup et c'est vrai il ya de quoi se perdre regardez j'appuie voilà et je donne du relief à ma patte voilà ce que je pouvais vous dire comme petit renseignement autre chose aussi quand il ya des superpositions comme les sourcils de du petit chien là n'hésitez pas à mettre alors c'est ce sourcil la voyez il est là n'hésitez pas à mettre la forme dessus et la forme elle est là voilà le sourcil ici cette forme vous la dessiner sur l'oeil de votre petit chien et vous la former après n'hésitez pas pour toutes les superpositions le naseau le museau de redessiner sur le fond vous avez déjà fait le corps et la tête etc voilà un petit dolcé je n'ai pas refait les formes je vous ai simplement fait les comment dirais-je les formes après avoir appliqué le filtre parce que franchement là le petit chien que j'ai pris sur une image d'ailleurs est très facile à faire donc vous voyez tout ça vous savez faire je vous laisse l'apprendre et je également je vous mettrai la fiche en pièces jointes sur mon site rendez vous tout de suite pour une petite animation comme comme je les aime pour rendre les petits des petits chiens un petit peu plus vivants comme je voulais promis j'ai mis en scène mes petites peluches alors mes pieds jusqu'ils mon pied jusqu'ils nous que il est sous la neige bien entendu et la petite dolcé c'est un petit peu un chien luxe dans un beau décor donc voilà un décor un petit peu doré voilà mes amis je vous dis à la prochaine fois il me reste une peluche à vous montrer et puis je vous dis au revoir et bisous à tous